On raconte que Jacques Brel venait d'y écouter de la musique. Elle en aura vu passer des artistes de cette petite salle de la rue Emile Max à Scarbeck. En 55 ans d'existence, le Samoil aura connu des périodes fastes, d'autres plus difficiles. Depuis sa reprise par une nouvelle équipe il y a une petite dizaine d'années, les concerts se multiplient. Le lieu reprend de la vigueur, paradoxalement peut-être trop. Ça marche tant au niveau du public, puisqu'on en attire de plus en plus, qu'au niveau des artistes et des demandes qu'on a. D'où on a aujourd'hui un besoin essentiel de pouvoir s'adapter et se professionnaliser par rapport à cette demande. C'est que ce cabaret théâtre, le plus ancien sans doute de la capitale, n'a jamais fait l'objet d'une rénovation en profondeur. Certaines installations ne sont plus conformes, comme l'électricité ou les sanitaires, et ne peuvent plus accueillir correctement le public ou les artistes. Exemple ici, dans les loges. Dans cette zone-ci, on a un problème particulièrement d'humidité, parce qu'on est dans une cave et que, comme toutes les caves, c'est humide. Particulièrement ici, puisqu'on est vraiment contre-terre. Et donc, ça fait partie des travaux qu'on doit absolument faire. Ici, on est dans l'espace qui sera prévu pour faire la cuisine. En fait, il y a tout à faire. C'est-à-dire qu'on aimerait vraiment aménager une cuisine, on va dire, semi-professionnelle, dans l'idée de pouvoir servir au public pendant l'entracte ou avant les spectacles, une petite restauration, des quiches, des soupes, ce genre de choses-là. Incapable de financer sur fonds propres de tels investissements, l'équipe a lancé un appel au don et a déjà rassemblé plus de 3000 euros. Un soulagement, car sans ces travaux d'adaptation, la Samoelle aurait été obligée d'ici quelques années de réduire la voilure ou tout simplement de fermer.